Le camion s'arrête au feu rouge, la cycliste s'est arrêtée derrière lui, puis a commencé à le contourner par la droite. Commençons d'abord par définir ce qu'est un angle mort. Les angles morts, ce sont les endroits autour d'un véhicule que le conducteur ne peut pas voir. Les angles morts sont souvent source d'accidents. C'est pourquoi les véhicules sont dotés de rétroviseurs ou encore de caméras de recul, afin de les réduire au maximum. Prenons par exemple ce camion. Bien qu'il soit équipé de rétroviseurs et même d'un handviseur, il possède de nombreux angles morts. Pour le conducteur du poids lourd, l'arrière est invisible. Le conducteur ne voit rien. Il y a aussi des angles morts à l'avant et sur les côtés. Replaçons ça dans la scène. Juste avant de tourner, le conducteur a vérifié qu'il n'y avait pas de danger autour de son véhicule. Il ne s'est pas aperçu qu'une cycliste s'était faufilée à sa droite. Il a donc commencé à tourner et l'a heurté. La cycliste n'aurait pas dû chercher à doubler le camion. Il ne faut jamais dépasser par la droite et surtout pas un poids lourd. Elle aurait dû attendre tranquillement derrière lui sur la droite afin de rester visible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada